Dernière candidate de la matinée, c'est Bénédicte Tambura qui représente l'école des avocats de Paris, l'EFB. Elle aussi parcourt de voyageuse puisque Sciences Po Paris, campus Nancy, stage en Allemagne, en Russie, au Royaume-Uni. Tout cela forme de beaux esprits et elle est aussi passionnée par la photo des petits détails de la vie quotidienne, m'a-t-elle dit. C'est une sorte de Philippe Delerme de la photographie. Et puis, elle mélange le plaisir de la salsa avec l'activité de guide bénévole à la Bastiale de Conques, donc une personnalité éclectique et un sujet original qui est né à cause du confinement, puisque pendant le confinement, elle a vu un reportage sur une clinique d'Ukraine qui pratiquait la GPA sur commande et qui avait, si j'ose dire, un stock de 50 bébés que les commanditaires ne pouvaient pas venir chercher et qui voulaient alerter sur son cas, ça l'a fait réfléchir au bébé qui est considéré comme une marchandise. Écoutons-la. Et on se retrouvera à 13h30 après cette dernière candidate. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs. Dans la capitale de l'Ukraine, groupée dans une pièce, ils attendent. Sur toute la largeur de l'écran, 46 enfants, allongés côte à côte dans des berceaux en plastique, criant, bougeant, pris en charge par une poignée d'infirmières. La caméra s'attarde sur une petite fille, Sophia. Elle tourne des yeux étonnés vers ses compagnons de chambre. Plus le temps passe, plus le nombre d'enfants augmente, car les grossesses arrivent à terme. Sophia et ses compagnons sont des enfants nés de GPA, de gestation pour autrui. Or l'Ukraine, comme la France, a fermé ses frontières pour faire face à la crise du coronavirus. Cette fermeture a interrompu les flux tendus du tourisme procréatif. D'un côté de la frontière, il y a les parents d'intention, à l'origine du processus, et de l'autre, les enfants. La clinique ukrainienne Biotexcom a donc improvisé une nurserie où les enfants sont regroupés en attendant que l'on vienne les chercher. Car les commanditaires de Biotexcom ne sont pas ukrainiens, mais italiens, français, américains. Des couples hétérosexuels, mariés et infertiles, comme l'exige la loi ukrainienne. Pour rassurer ces couples, bloqués à l'étranger, qui n'ont pas pu assister à l'accouchement et n'ont jamais vu les enfants, la clinique a tourné une vidéo qui présente les bébés. Cette vidéo est diffusée sur YouTube. Elle cumule 2 millions de vues. Elle est traduite en 13 langues. C'est un véritable succès. Comment expliquer un tel succès ? Ce qui fait le succès des GPA internationales, c'est avant tout leurs tarifs attractifs. Ainsi, depuis que des scandales ont conduit à fermer aux étrangers l'accès au GPA dans les pays d'Asie, l'Inde, la Thaïlande ou le Népal, le marché de la GPA low cost s'est reporté sur l'Ukraine, affaiblie par la crise économique et par la guerre civile. Sur Sofia, comme sur chacun des enfants qui l'entourent, l'Ukraine peut fixer des prix attractifs, à partir de 40 000 euros, soit 4 fois moins qu'aux États-Unis. Mais le développement d'un réseau de GPA nécessite aussi des gamètes et des utérus disponibles. En Ukraine, il y a une offre en matériaux humains, des femmes. Les vendeuses d'ovocytes sont recrutées par des petites annonces dans les autobus qui arpentent la campagne. Les mères porteuses ne récupèrent que 20 à 40 % du prix total d'une GPA. Mais au vu des salaires dans le pays, la somme est déjà considérable. Ces femmes ont besoin d'acheter un chauffage, un logement. Pour Julia, la mère porteuse de Sofia, des dettes médicales ont fini par la convaincre de porter un enfant pour un couple américain. Ces ressources font surtout le bonheur des intermédiaires marchands, cliniques, médecins, assurances, avocats, qui, eux, se partagent 60 à 80 % du prix de la GPA. L'un de ces entrepreneurs innovants, le directeur de la clinique Biotexcom, est plein d'optimisme. On entre dans l'économie post-industrielle, la gestation pour autrui, les puces électroniques dans le cerveau, « C'est ça l'avenir ! » Pour assurer cet avenir, les intermédiaires sont prêts à promettre au couple le rêve, en cachant la misère de la transaction. Ils peuvent compter sur une motivation profonde, la souffrance des couples, la souffrance face au berceau vide, la souffrance d'un parcours médical long et infructueux. Souvent, la médecine parvient à vaincre l'infertilité. Mais quand elle ne le peut pas, trop souvent, un pas est franchi et les enfants du désir deviennent les enfants du contrat. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme a tranché dans son arrêt paradiso en 2017. La Convention ne consacre aucun droit de devenir parent par GPA. Un an plus tard, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a reconnu que la GPA commerciale correspondait à une vente d'enfants. Les critères de la vente sont réunis. Il y a paiement, il y a transfert de l'enfant, il y a échange de l'enfant contre de l'argent. Car à l'arrière-plan, derrière l'innocence de Sophia, il y a un contrat. Un contrat qui s'appuie sur le consentement de sa mère porteuse pour lui imposer toutes les décisions médicales, son lieu de résidence, lui interdire de fumer ou de boire ou encore de se teindre les cheveux. Un contrat qui a écrit le script de Sophia. Sa conception, sa naissance, sa filiation, sa remise à ceux qui ont payé jusqu'à son apparence physique. À Biotexcom, parmi les options offertes, on peut choisir le sexe de l'enfant et demain la couleur de ses yeux. Il est si tentant de choisir le mieux quand tout est possible. À la naissance, ce contrat arrache Sophia de l'environnement naturel et familier du corps qui l'a porté et défend à la mère porteuse de s'occuper d'elle. Si Sophia était née avec une maladie non détectée, qui peut dire ce qu'elle serait devenue ? Aurait-elle rejoint Bridget, une autre petite fille, laissée à l'orphelinat en 2016, lorsque les clients américains ont découvert son handicap. Des failles dans un scénario parfait, le contrat n'en parle pas. Il y a eu beaucoup d'enfants avant Sophia et si son visage a pu émouvoir des spectateurs du monde entier via YouTube, c'est seulement parce qu'un remous du marché, un événement de force majeure, a révélé toute sa vulnérabilité. Mais la vague retombera et le flux du marché reprendra son cours. 190 États, dont l'Ukraine et la France, ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Son article 3 impose de prendre l'intérêt supérieur de l'enfant comme norme primordiale de toutes les décisions qui le concernent. Il est compliqué de définir concrètement ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant, mais on peut en revanche identifier ce qu'il n'est pas. Le Code civil français pour interdire les contrats de GPA ou la vente d'organes invoque un principe, l'indisponibilité du corps humain. Nous ne pouvons pas accepter pour ces enfants ce que l'on ne tolérerait pour aucun adulte et ce qui nous fait horreur dans l'esclavage. Je sais que d'aucuns invoquent la solution suivante, régulons les GPA. Pourtant, c'est bien dans un pays où la GPA est régulée, l'Ukraine, qu'a lieu le drame des bébés marchandises. Réguler les GPA, ce serait encore accepter des contrats avec pour objet un enfant et pour moyen une femme. Derrière ces discours de compromis se trouvent invisibles, car hors champ, de lourds intérêts, les intérêts financiers des cliniques, des assurances et des avocats. L'association du barreau américain et ses 200 000 membres appellent ainsi à laisser le champ totalement libre à ce nouveau marché très prometteur. A l'inverse, le Parlement européen, dans son rapport sur les droits de l'homme et de la démocratie en 2015 et de nouveau en 2020, a voté une proposition de résolution. Il a considéré que l'interdiction de la GPA devait être examinée en priorité dans le cadre des instruments de défense des droits de l'homme. Relevons ce défi. Consacrons aujourd'hui le droit des enfants à ne jamais faire l'objet d'un contrat. Ne laissons pas les seules caméras des intermédiaires vous présenter Sophia et les 45 enfants de l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada et les 6 ans de l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada